Je m'appelle Robert-Alain Nipoti, je suis le président de l'association des rapatriés et des luttes contre l'immigration C'est une association qui a été créée en 2008 officiellement, mais nous sommes là depuis 2006 et ce qui nous a poussé à créer cette association, c'est tout part d'une expérience que nous avons vécue au cours d'une aventure pédestre entre le Cameroun et l'Europe. Donc l'itinéraire est très simple, Cameroun, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc. Et puis, Melilla en Espagne, au cours de laquelle nous avons rencontré d'énormes difficultés. Au désert, nous avons vu des corps en état de pétrofation avancer. Nous avons même perdu un compagnon de voyage et on l'a juste foutu au sol sur pratiquement 50 cm. Nous avons vu des ossements humains au cours de ce voyage. Et par la grâce de Dieu, deux semaines plus tard, dans ce désert, nous sommes arrivés dans la ville de Tamaracet, en Algérie. Alors, arrivés à Tamaracet, nous faisons face à une difficulté énorme. On ne peut pas rester dans des maisons d'habitation normales. Il faut aller se cacher dans les rochers à 5, 10, voire 15 km. Nous n'avions plus d'argent. Je rappelle que j'avais un million et je n'avais plus rien à Tamaracet. Alors, il était question de faire des petits jobs dans des chantiers pour pouvoir continuer la route. Ce que j'ai pu faire quelques mois plus tard. Donc, je prends là Tamaracet, Insala, Insala, Atra, Béchard, Telemcen. Et puis, nous sommes en Maknia, qui est la dernière ville d'Algérie, dont 14 km du Maroc, pratiquement la frontière. Et à ce niveau, nous rencontrons également d'énormes difficultés parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui y vivent. Nous sommes organisés par nationalité. Alors, la deuxième réalité que nous n'avions pas envisagée au départ était de marcher à pied. Parce qu'au Maroc, migrants irréguliers, vous ne pouvez même pas vous acquitter d'un ticket de transport. Donc, nous faisons ce 400, 450 km. Nous ne passons pas par la voie normale. Pendant deux, trois semaines, si tout se passe bien. Nous vivons dans le monde, nous ravitaillons des décharges publiques. Et puis, si on arrive, comme c'était parfois le cas, nous vivons dans des forêts, Kourougou, puis Mawari, qui est limitrophe avec la barrière. Donc, nous partions assez souvent pour, n'est-ce pas, tenter l'entrée en Espagne. Les deux barrières qui mesuraient à l'époque 4 mètres et demi. Aujourd'hui, c'est 7 mètres sur trois barrières. Et j'ai pu, donc, au cours d'une attaque massive, arriver à Amélia. Mais pendant que j'étais en train de chercher à avoir papier, il y a une autre organisation sur la barrière qui a été encore un peu plus lourde, plus de 1 000 à 1 500 personnes qui se sont infiltrées en Amélia. La capacité du Séti étant très minable, il était question de ratisser toute la ville, faire ressortir tout le monde au Maroc. Donc, on nous a mis dans un camp militaire. Et quelques semaines après, je pense, après un accord trouvé entre l'Union européenne, l'Espagne, le Cameroun ou le Maroc, donc on nous a ramené chacun dans son pays d'origine. Donc, moi, l'idée, justement, de la création de cette association, n'est depuis le désert, depuis le Niger même, où j'ai rencontré des compatriotes qui étaient partis du Cameroun depuis 3, 4, 5 ans, parfois plus, qui ne peuvent ni avancer ni rentrer parce que leurs agents étaient déjà escroqués. Au désert, comme je l'ai dit, les corps, on a intégré quelqu'un et tout. Franchement, les humiliations, je n'étais plus un être humain. Et donc, l'idée de créer une association a commenté, a hanté ma tête. Mais comme je n'étais pas au Cameroun, je savais comment faire. Et donc, quand j'arrive au Cameroun, déjà au camp, en adore avec d'autres compatriotes, nous nous proposons de faire quelque chose dès qu'on arrive au Cameroun. Et donc, c'est dans ce contexte, justement, que nous arrivons à être partenaires techniques du projet Cameroun Mon Aventure, qui est une initiative conjointe entre l'Union européenne OIM gouvernement du Cameroun pour la protection et l'intégration des migrants au Cameroun. Et l'objet majeur, en fait, c'est la sensibilisation sur les dangers des migrations irrégulières et des alternatives sur la migration irrégulière. Les objectifs du projet Cameroun Mon Aventure, c'est essentiellement créer, n'est-ce pas, un débat sur la migration qui, depuis un certain temps, est une situation catastrophique. Et pour que, justement, les images que la télévision, que les compatriotes qui vivent, n'est-ce pas, dans des pays étrangers, puissent, n'est-ce pas, créer, justement, un débat davantage pour que les gens puissent savoir, effectivement, qu'être ou partir à l'étranger par tout le monde n'est pas toujours la solution. Et que, justement, les jeunes puissent aussi savoir que c'est nous, en tant que Camerounais, qui allons développer notre pays. Ce patriotisme-là devrait, en réalité, ressortir. Maintenant, que les autorités, les dirigeants de tous bords, puissent également être au courant sur le fait qu'il est ici question de créer plus d'opportunités. Parce qu'il faut aussi dire que si les jeunes partent, c'est beaucoup plus lié par le fait qu'il y a très peu d'opportunités qui se présentent à eux, hier comme aujourd'hui encore. Les cibles du projet Cameroun Mon Aventure, c'est les jeunes dans les lycées et collèges, les universités, parce que nous nous rendons compte que la plupart des projets de migration sont justement pensés dans les écoles, surtout ceux qui finissent. Et voilà, les salons de coiffure, parce que c'est des endroits qui sont fréquentés par beaucoup de personnes, notamment des jeunes qui ne sont plus à l'école. Les migrants retournés, eux, ils partagent leur expérience au cours des activités que nous menons. Les auditeurs, radio, justement, télévision, lors de nos débats, ils nous écoutent. Ça leur permet d'avoir une idée générale, de manière à ce que, si ce genre de situation arrive un jour, qu'ils puissent savoir comment s'en tenir. Les communautés, donc les chrétiens, les musulmans, les commerçants, eux, ils ne vont pas à l'école, ils ne suivent pas la radio pendant qu'ils sont en train d'exercer leurs activités. Nous allons vers eux également pour leur expliquer la problématique de la migration irrégulière et la traite des personnes. Les transporteurs, eux, également, c'est une cible vraiment très concernée. Ils rencontrent beaucoup de personnes au quotidien et donc aussi de nombreuses personnes existantes dans des issues d'entrée et de sortie du Cameroun qui, parfois, c'est des jeunes qui sont là, qui mènent certaines activités, qui ignorent totalement tout. Mais par contre, quand des voyageurs arrivent dans ce point-là, parfois, ils s'accrochent à eux pour essayer d'avoir certaines informations, malheureusement, qui ne leur fournissent pas. Le projet Cameroun, mon aventure, s'est déroulé du 19 août 2019 au 17 décembre 2020. Mais entre août 2019 et mars 2020, nous nous sommes de poids pratiquement à 80% dans les écoles pour les projections documentaires. Mais dès l'arrivée de la COVID en mars, restriction totale, fermeture des écoles, alors les partenaires du projet ont été obligés de réadapter le projet sur la migration et les transporteurs. C'est ainsi, donc, qu'il nous a été demandé d'aller, n'est-ce pas, dans les régions du sud et du sud-ouest. Mais déjà, au préalable, le projet, il était question de mener les activités dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest. Il faut rappeler que le Cameroun a trois régions majeures sensibles aux migrations irrégulières. Il y a le littoral, qui est la première région, le centre et l'ouest. Maintenant, les deux autres régions, le sud et le sud-ouest, parce que c'est des régions qui sont ouvertes, en tout cas, il y a des issues de sorties et d'entrées. Je veux parler des frontières. Donc, nous avions aussi mené des activités dans des frontières, notamment à Edinao, dans le port du sud-ouest, dans le port de Kribi, dans le port du Douala, pour aussi préparer, n'est-ce pas, ces personnes-là qui étaient sur la voie de prendre la route de manière clandestine, mais aussi les prévenir sur les dangers de la migration irrégulière. Notre première action de communication était la causerie éducative dans les lycées, les collèges et les universités. Donc, nous projetons un film et documentaire poignant qui montrent les images vraiment difficiles sur la route de la migration. Ensuite, un migrant qui a vécu dans ces conditions faisait son témoignage. Nous distribuions les flyers, la bande dessinée, enfin la couverture médiatique par un média local. Notre deuxième action de communication était auprès des communautés. Donc, il y avait les sportifs, les artistes, les chrétiens, les musulmans, entre autres transporteurs. Il était donc question de projeter un documentaire, suivre le témoignage des migrants retournés, distribuer les flyers, les bandes dessinées, ainsi que les t-shirts. Notre troisième volet de communication était la distribution de la bande dessinée. Il faut rappeler que cette bande dessinée, qui avait été conçue pour paraître quatre fois, en 10 000 exemplaires fois quatre, effectivement, donc 40 000 magazines, était distribuée dans des salons de coiffure. Parce que nous estimons que c'est des endroits qui sont fréquentés par beaucoup de personnes, notamment les jeunes, qui se retrouvent, et assez souvent, c'est dans les salons de coiffure qui conçoivent les projets d'aventure. Donc, nous nous disons qu'en lisant ce magazine, ils peuvent avoir une idée fixe, n'est-ce pas, de la migration. Dans les supermarchés également, nous avons distribué parce que nous nous disons, quelqu'un qui finit de faire ses achats peut prendre un magazine et lire, comprendre, notamment les parents. Nous l'avions aussi distribué dans les rédactions des masses médias. Nous l'avions également distribué dans d'autres endroits, les gares routières, entre autres. Mais je reviens sur le contenu de la bande dessinée. En fait, c'est des histoires des migrants qui ont vécu dans ces conditions à l'étranger, qui racontent leurs mésaventures, qui donnent des conseils, mais aussi et surtout les conseils pour une migration régulière. Parce que si nous sommes contre la migration irrégulière qui cause plus de torts que de biens, nous sommes pour une migration régulière. Donc, il y a des conseils où aller pour obtenir des bons renseignements, pour mieux voyager, notamment dans les ambassades, les chancilleries, entre autres. Donc, il y a leur site internet qui s'y trouve à l'intérieur. Notre quatrième action de communication était les débats radio. télé, en direct et interactif, avec des invités vraiment de haut-volt pour pouvoir parler de cette question avec autorité. Donc, des intervenants, en fait, appelaient pour poser des questions sur des zones d'ombre qu'ils ont sur la migration. Nous avions aussi, à la fin de chaque activité de communication dans ce média, faire, ne se pas, reproduire les copies des émissions pour que des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre des émissions en direct puissent au moins écouter ce qui a été dit. Notre cinquième action de communication, cette fois-là, dans un contexte vraiment très difficile, qu'est la COVID-19. Donc, ça s'est déroulé auprès des transporteurs dans les ports, dans les ports margeurs du Cameroun, Douala, Limbe, Kribi, dont nos activités étaient axées sur la projection documentaire, les témoignages, la distribution du magazine, des t-shirts, des flyers. Nous avons aussi apposé des affiches dans ce secteur pour, n'est-ce pas, bien outiller les transporteurs sur les dangers qu'encourent, n'est-ce pas, des personnes qu'ils transportent très souvent sans avoir, je veux dire, sans avoir des mots à leur donner sur des questions qui concernent la migration. Les résultats de notre campagne de sensibilisation sur les dangers d'immigration irrégulière au Cameroun, notamment ce projet Cameroun Mon Aventure, il faut rappeler que c'est pour la toute première fois au Cameroun, ou l'une des rares fois au Cameroun, qu'une campagne de ce type soit organisée. Nous avions donc mené 75 activités dans 25 villes de 4 régions du Cameroun. Nous avions distribué plus de 40 000 exemplaires du magazine Quad gratuitement. Nous avions distribué également 420 guides Covid-19. Nous avions distribué, nous avions touché 44 900 personnes directement. Nous avions mené 3 débats directs et interactifs dans les radios et télés majeures. Nous avions distribué 950 t-shirts, 415 guides Covid-19, 650 masques distribués aussi, 48 affiches apposées et 250 flyers distribués. Nous avons réalisé 22 reportages télé et radio. Les partenaires du projet Cameroun Mon Aventure sont l'Union Européenne, qui a d'ailleurs financé ce projet, et mis en oeuvre par l'Organisation Internationale pour l'Immigration, Boulot du Cameroun OEM, le gouvernement du Cameroun ici représenté par le ministère des Rations extérieures, MINREX, OEMIT, Welcome Back Cameroun, Centre de Création dans l'Intérieur de Yaoundé et associé, EPIDEC. Sans oublier Popoli, qui a travaillé d'arrache-pied pour la conception et la réalisation de la bande dessinée Quad Magazine, qui a connu un succès extraordinaire. D'ailleurs, c'était pour la toute première fois qu'une telle initiative avec une bande dessinée qui illustre les problèmes d'immigration très faciles à lire pour tout le monde. Aujourd'hui encore, nous avions beaucoup de personnes qui en demandent, que ce soit au nord, où on n'a même pas été, à l'est, bref, de par le Cameroun, parce que nous nous sommes rendus compte que le magazine voyage tout le temps. Pour terminer, nous précisons qu'il n'est pas question ici de dire aux uns et aux autres de ne jamais voyager, ou que voyager est une mauvaise chose. Au contraire, voyager est un droit universel, selon la déclaration de 1948. Mais ce que nous disons, c'est que si vous voulez voyager, voyagez dans des meilleures conditions, parce que la migration irrégulière cause plus de torts que de biens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur dix personnes qui partent, à peine une arrive. Et même quand on arrive au pays d'accueil, que ce soit n'importe où, un autre calvaire commence, l'obtention d'un papier qui peut vous prendre plusieurs années. Vous êtes sur place, vous ne travaillez pas, vous ne bougez pas, vous ne faites rien du tout. Alors, si notre message de cette campagne, qui a été un succès au Cameroun, pour la toute première fois, vous a touché, votez-nous, afin que nous puissions être encore et toujours sollicités pour mener ces activités de sans situation dans notre pays, afin que la migration irrégulière cesse d'être un tabou, mais que, au risque de me répéter, la personne qui choisit de prendre cette route de manière clandestine, sache tout de même qu'elle fera face à telle ou autre situation inimaginable. Retrouvez-nous sur nos plateformes, site internet, page Facebook, afin que cette information puisse continuer d'être véhiculée de bouche à oreille. Merci et à vos mots. Sous-titrage Société Radio-Canada